... Ils ont pris 37 000 francs pour faire ça. Et enfin, les paiements effectués. L'Assemblée nationale a dit que seuls 3 milliards ont été payés. Même si c'était 50 francs, c'est grave. 50 francs de l'argent du Sénégal payé sur la base de faux et d'usages de faux, c'est grave. A fortiori, 3 milliards. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 3 milliards dans ce pays ? Combien de salles de classe on peut construire, de postes de santé ? Et tout ça, c'est dans le rapport de l'Assemblée, c'est des aveux. Lisez le rapport, vous verrez tout ça. Et cette Assemblée nationale, après avoir avoué tout ça, sort avec un aveu ou une tentative de blanchiment en disant qu'il y a deux responsables. L'Assemblée nationale dit que le premier responsable, c'est Maïs Ndjaï, parce que c'est lui qui signe les chèques. Mais ces gens-là, ils prennent les Sénégalais pour des ignars ou quoi ? Maïs Ndjaï est chef du bureau des domaines. Je suis inspecteur des emplois des domaines. Moi, je ne suis pas un politicien. Il y a des gens qui vivent de politique comme eux, les chefs secs là ou je ne sais quoi. On ne peut pas m'apprendre quelle est la procédure en matière d'omagnale. Maïs Ndjaï est tenu par l'acte d'acquiescement établi par Mahmoud Diallo et signé par Mahmoud Diallo qui l'a consigné. C'est cet acte-là qui lui donne l'instruction de procéder au paiement. Donc le seul et l'unique responsable, ou le principal responsable, c'est Mahmoud Diallo. Et le fait que l'Assemblée nationale ait voulu le blanchir fait de cette commission des complices d'un délit d'escroquerie de dénié public. Et c'est très grave. Et ça, tous les Sénégalais doivent se lever et dire non. Je vous dis que ces députés doivent être traduits devant les tribunaux jugés et condamnés. C'est des blanchisseurs. Alors, l'Assemblée nationale a commis un forfait hier. mais avec des incohérences énormes à l'intérieur du rapport et avec une volonté de tromper les Sénégalais. Je vais y revenir sur ça. Dans beaucoup d'aspects, il y a eu une volonté manifeste de manipuler les Sénégalais, de manipuler la conscience générale. Pour la première fois, je vois un rapport parlementaire qui dit il faut concilier les partis, il faut trouver des solutions à l'amiable, il faut éviter d'aller en justice, etc. Ah non, non, non. Maintenant, il faut aller en justice puisque le cirque est terminé. J'attends impatiemment que Mahmoud Diallo ait porté plainte, mais surtout, le plus important, c'est que les plaintes que nous avons déposées soient instruites. C'est tout ce que les Sénégalais doivent demander parce que ce dossier se règle au tribunal. Le rapport a dit trouvons une solution à l'amiable, etc. Ça, ce n'est pas le rôle du rapport. Là, il faut que tous les Sénégalais se lèvent et exigent que la justice traite ce dossier. Parce que, comme je l'ai dit avant, un tribunal ne fera même pas une heure de temps pour juger ce dossier. Parce que ce que les gens ont fait, c'est du flagrant délit. Le flagrant délit, c'est quand tu prends la personne, la mets dans le sac, au moment où il commet le délit ou le crime. C'est ce qui s'est passé. Pourquoi vouloir passer par une procédure politicienne ? L'autre objectif, rechercher, après avoir essayé de blanchir Mammour, j'ai dit dans mon poste ce matin que le rapport nous en a appris. Parce que moi, je me posais des questions sur l'éguissance même de la commission de conciliation. Le rapport nous a donné une date précise et nous dit que donc le gouverneur est responsable. Ce qui fait que la liste s'allonge. Maintenant, le gouverneur, en tout cas celui qui était gouverneur à l'époque, doit être convoqué et entendu sur quelle base il a fait le truc. Mais le gouverneur ne peut être que responsable de ce complan. Parce que c'est Mammour Diallo qui a préparé et qui lui a dit qu'il y a une administration. Mammour Diallo, un directeur des domaines, avant de faire un acte d'acquiescement, voilà les diligences qu'il faut faire. La première chose, c'est de demander à l'État de droit réel pour savoir à qui appartient le titre. S'il l'avait fait, il aurait vu que sur le titre, il y a la famine d'OI. Si l'État avait exproprié la famine d'OI, c'est l'État du Sénégal qui aurait été sur le titre. Donc, il n'y a que la famine d'OI. La deuxième chose que tu dois faire en tant que directeur des domaines, c'est de demander un acte d'acquiescement homologué par le tribunal. Parce que c'est cet acte-là qui déclenche la procédure. Il ne l'a pas fait. Donc, il n'avait aucune base légale. Et pire encore, il va citer de faux degrés, de faux décrets pour justifier ce qu'il a fait. Et l'Assemblée nationale a voulu le blanchir. Et il n'a même pas honte de dire « Oui, l'Assemblée nationale m'a blanchi. » Alors que tu n'oses pas aller au tribunal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada